En 2020, après Jésus-Christ, toute la Gaule est confinée. Toutes ? Oui, toutes. Mais ne vous inquiétez pas, Panoramix va nous faire de la potion magique très bientôt et ça ira mieux. Enfin, j'espère. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Surtout en ces temps de virus. Virus ! Virus ! De quoi ? Virus ! Comme cette émission ! Rétrovirus ! Oh là là ! Oh, virus ! Ah ouais, il t'en faut peu. Bref, aujourd'hui, émission particulière, puisque le 24 mars 2020, soit il y a à peine plus d'une semaine à l'heure où je parle, est décédé Albert Uderzo, dessinateur, auteur et surtout co-créateur de la bande dessinée Astérix, avec le scénariste René Gossini. Je souhaitais faire cette émission dédiée à Astérix depuis un petit moment déjà, mais cet événement a quelque peu bousculé. C'est dégueulasse. De quoi ? De rendre hommage ? Bah, t'as entendu que Uderzo meurt pour faire l'hommage, je sais pas, t'aurais pu faire ça quand Gossini est mort, par exemple. Mais il est mort en 77, si tu voulais que je fasse le mâche quand ? Euh, à l'époque du Minitel, quand j'étais pas encore né ? Ah, ouais, oui. Non, mais c'est sûr. T'as raison. Il va être long ce confinement, hein. Astérix est donc né en 1959, sous les traits d'Albert Uderzo et la plume de René Gossini. D'ailleurs, à la mort de ce dernier, Uderzo continua seul les aventures du Gaulois jusqu'en 2009, date à laquelle d'autres auteurs prennent le relais. Bon, pour l'histoire, vous la connaissez tous, évidemment. Non. Ouais, bon, bah, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, dans la France occupée que l'on appelle encore la Gaule. Ah, la Gaule ! Je connais bien ! Oui, bon, on me laisse continuer ? Merci bien. Bon, donc, un village va résister à l'envoisseur romain. C'est celui d'Astérix, un guerrier gaulois, avec son ami Obélix. Vous savez, le livreur de Ménhir, hein, un peu... un peu fort, enfin, un peu... un peu gros. Je ne suis pas gros, vous avez compris ? Je suis un peu engloffé, mais je ne suis pas gros ! Bon, en réalité, ce n'est pas leur village, Astérix, Obélix, hein, ils ne font qu'y vivre, puisqu'en fait, le chef de ce bled s'appelle Abraracourcix, et il est donc, vous savez, monté sur un bouclier, on le porte comme ça, c'est le chef, quoi. Enfin, ça marche comme ça, chez les Gaulois. La particularité de ce village est qu'ils ont un druide, un druide qui fait de la potion magique, potion magique qui leur permet donc de tenir. D'ailleurs, Obélix est tombé dedans quand il était petit, résultat, il a une force absolue, hein, ben, résultat, c'est le seul qui n'a pas besoin d'en reprendre pour pouvoir frapper du romain, hein. Astérix, ce sont bien évidemment les bandes dessinées, mais ce sont aussi les films d'animation. Astérix est là Ou films tout courts Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce sont aussi des tas de produits dérivés, comme des jeux de société, des figurines ou autres merdouilles en tout genre. Je peux savoir ce que tu fais ? Hein ? Bon, je prends juste des notes. Je rêve ou tu cherches à me voler ? Quoi ? Non mais pas du tout ! Je prends juste des notes, c'est intéressant ce que tu dis, là, et... Dis-moi, les bandes dessinées, tu les ranges toujours là ? Je ne cherche même plus à comprendre. Nous pourrions aussi parler des peluches, des parcs d'attractions, des milliers d'albums vendus à travers le monde entier, et du fait qu'ils sont durablement inscrits dans la culture populaire. Et évidemment, Astérix, ce sont des jeux vidéo de l'Atari 2600 en 1983. En allant jusqu'en 2019, avec sur PS4 et Nintendo Switch, Astérix, Obelix, XXL3, le minier de cristal, on passera par toutes les consoles, la Mega Drive, la Master System, la Playstation, et de nombreux jeux comme Astérix The Secret Mission, Astérix Megabaf en 2013, Astérix et le Pouvoir des Dieux en 1995, ou encore le piètre Astérix and the Great Rescue sorti en 1993 sur Mega Drive. Mais le jeu qui nous intéresse aujourd'hui est l'ancêtre de celui-ci, puisqu'il s'agit de la version Super Nintendo, qui s'appelle Astérix, sorti uniquement en Europe en 1993. Alors, il existe deux versions du jeu, une version 16-bits que nous testons aujourd'hui... Ah quand même, ça en fait, hein ? Et une version 8-bits sorti sur Game Boy et NES à la même époque. Et je vous laisse deviner, quels développeurs développer des jeux adaptés de bande dessinée dans les années 90 ? Infogrames ? Oui, mais il faut laisser les gens jouer, hein, voilà, oui, bah oui, infogrames évidemment. Voilà, ça met dans l'ambiance. Bah, écoute, pour que tu mènes à bien ce test, je t'ai préparé un petit peu de potion magique. Ça va pouvoir t'aider. Attendez, parce qu'en plus d'être le cousin pervers du père Foura, d'être Doc Helmet Brown, vous êtes aussi Panoramix ? Ah non non non, je suis pas si vieux, je suis seulement son neveu. Ah oui, effectivement, elle est large un peu, votre famille, hein, elle est... hein, bon... Bref. Donc, Astérix, voilà, tout simplement, c'est très simple, très basique, hein, on a déjà fait cette référence, super. Le calme du petit village d'irréductibles gaulois est troublé par une nouvelle inquiétante. Obélix a été enlevé, d'accord, pas une patrouille romaine, super. Franchement, il y a n'importe qui que tu peux enlever dans ce village. Franchement, tu peux choisir qui tu veux, mais Obélix, sérieux, le mec, il est invincible. Bon, c'est pas grave, euh... Abra, Coursix, pauvre bête. Ça, ça, je me souviens qu'il le dit dans je sais plus quel album, euh... Bon, allez, euh... Acte 1, 1. Le scène 1. C'est parti, voilà, nous incarnons donc Astérix. Avec euh... voilà, il saute haut quand même, hein. Il est bon. Ouh putain, le sanglier, il dégage. Oh, c'est bien, il se cuit direct. Donc nous incarnons Astérix et Obélix a donc été enlevé. Ah, c'est... c'est... Oui ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, il y aurait pu avoir Falbala, euh... Ça a déjà été le cas, hein, dans la surprise de César, par exemple. Euh... il y aurait pu avoir... Ah, un Romain, super, ciao. Attendez, il y a un truc là-haut, j'aimerais bien le récupérer. Alors, hop. Non, assez haut. Allez Astérix. Oh putain, la potion magique. Ah d'accord, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il est pas sous potion magique. Ouais. Bon, euh, oui. Non, mais après, euh... Là, il est... voilà, c'est un peu l'amassibilité, quoi. Alors, ok. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a des petites choses à ramasser. Je sais pas trop ce que c'est. Euh... C'est peut-être des Sesters. Je crois pas que ce soit des sous Astérix. Il aime pas trop ça. Ah. Ok. Bon, faut pas aller par là. Super. Bon, on va éviter, hein. Bon, allez, tiens, voilà. Un petit poulet. Un petit poulet. Ouf. Oula. Je suis fatigué, moi. Pour confondre un sanglier avec un poulet, c'est quand même que... Hein ? On est en grande forme. Voilà. Bon. On s'en fout un peu, hein, de la potion magique. On va aller voir ce qu'il y a par là-haut, puisque sinon on meurt, hein. Ok. Oula. On va éviter de rester trop longtemps sur ces nuages. Je sais pas ce que c'est. Ou du coton qui vole. C'est... Wow. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Putain, je me suis fait piquer par un hérisson qui... Qui roule. C'est... Original. Est-ce qu'on peut descendre ? Ouais. Ah. Je crois que ça nous indique la direction. J'en suis... J'en suis pas très sûr, mais ça nous indique la direction. Ok. Ah. Changement d'ambiance. Ok. Non, bah oui, j'aurais pu enlever Falbala. Panoramix. Panoramix est fait enlever aussi dans les albums. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Parce que Panoramix, euh... Sans potion, on est foutus. Voilà. Globalement. Elle dégage. Voilà, c'est bien. J'aime pas les araignées, donc ça m'arrange qu'on puisse les frapper un peu. Faut les préserver, hein. C'est pas parce qu'on les aime pas qu'il faut les frapper absolument, hein. Mais bon. Si elles peuvent disparaître de mon chemin, ça m'arrange. Ça, c'était du poulet, hein. Mais d'accord. Ok. Alors, il y avait une petite serpe. Alors, on va éviter les hérissons, parce qu'apparemment, il pique bien, hein. Voilà, super. C'est bon. J'ai eu chaud. Faut avoir des réflexes, hein. Voilà. Bon, il peut pas faire grand-chose Astérix, hein. Parce qu'en fait, il peut... Il peut courir. Il peut sauter plus haut. Et il peut frapper. Et il peut se faire toucher, aussi. C'est sympa. Ok. Bon. Ça, voilà. On va éviter, parce que ça doit être de l'eau. Mais j'imagine que l'eau fait mal, hein. C'est un jeu d'infogramme, quand même. Parce que je dois aller, hein. Ah, d'accord. Ok. C'est une sortie. D'accord. Parfait. Eh ben, écoutez, on est efficace, hein. Premier niveau de fait. Enfin, acte 1, scène 1. Voilà. Premier acte, du premier acte. Voilà. Scène 2. C'est sympa. Voilà. Alors. Oh, petit Romain. Tu peux... Voilà. Merci. J'ai pas envie de te frapper, absolument. Mais bon, tu me cherches un peu, là. Tu vois. Donc. Je m'embrouille un peu avec les touches, hein. C'est normal. Vous le connaissez depuis le temps. Oh. Un os. Ouais. C'est bien. Idéfix. Il neutralise. D'accord. Je vais te comprendre. Je croyais que... C'est sympa comme animation, en tout cas. Euh. Ok. Mais c'est bien d'avoir mis Idéfix. Parce que c'est vrai que... Bon. Si vous ne connaissez pas Idéfix, c'est quand même le chien d'Obelix, en fait. J'allais dire d'Astéix et Obélix. Bon. Ils vivent ensemble, mais... Ça veut pas dire que tout appartient à tout le monde, hein. C'est bien. Oh. Yes. Potion magique. Allez. Ah. C'est bien. Ils ont gardé cet ennemi. Je l'aimais bien, lui. Je crois qu'il est dans le coup du Ménhir. Le Romain dans son arbre, voilà. Euh. Oui. J'adore Astérix. Voilà. Bah oui. C'est... Voilà. J'adore les albums. Le personnage. Voilà. Les films. Les films d'animation. Voilà. J'aime tout. L'Astérix. Et le Parc aussi, d'ailleurs. Voilà. Euh. Je sais plus ce que je disais, mais c'est sûr que... C'est sympa. Hey. Franchement. Voilà. Il a raison ! On peut pas descendre, ok ? Alors... Oh putain. C'est vrai. Ah la vache ! Eh oui, mais... Oui. C'est vrai que ça tombe, c'est merde. Bon. C'est pas... Allez, toi tu dégages direct. J'aime bien le paf. Genre le bruit du... Voilà. Idéfix. Voilà. Oui, on parlait d'idéfix. Bah oui. Idéfix, c'est plus le chien d'Obelix. Voilà. Le fidèle chien. Qui est écolo, d'ailleurs. Il n'aime pas quand on casse des... Quand des arbres tombent. À chaque fois, il pleure. Voilà. Ah j'adore ça. Ça, c'est jolissif. Voilà. Nickel. Allez, toi dégages aussi. Non, j'ai pas pu... J'ai voulu le frapper. Il m'avait gonflé, mais j'ai pas réussi. Hop. Voilà. C'est... C'est intéressant ces plateformes. Bon. Là, on sort un peu de l'univers d'Astérix. Je crois pas qu'il y ait des nuages volants comme ça. Mais pourquoi pas. Euh... Dans... Dans un album d'Astérix, il y a bien des tapis volants. Donc... Pourquoi pas. Soyons... Soyons fous. Allez, toi. On va éviter de crever à cet endroit comme tout à l'heure. Alors, on peut pas... On peut pas le frapper. Ok. Bon, tant pis. On va tenter. On va éviter... Voilà. Allez, on évite. C'est pas grave. Tu fais toucher. Mais c'est pas grave. What ? Alors... Éviter la lance. Éviter la lance. Non, mais ça va. Voilà. Voilà. Allez, idée fixe. Va neutraliser le Romain. Il est bien, ce chien. J'aime bien ce petit chien. Il est... Il est bien. Il est... Il a des qualités, quoi. Allez, hop. C'est reparti. On défonce du Romain. Pauvre Romain, quand même. Ils s'en prennent plein la gueule. Et en même temps, ils n'avaient pas qu'à venir en gole. Ils avaient qu'à nous laisser tranquilles. Allez. C'est sympa ces petits nuages, en tout cas, qui volent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il chie ? Je rêve où il est en train de chier, en fait, cet oiseau de malheur. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il largue des trucs. Et c'est pas... C'est pas très sympa. Je sais pas à quoi ça sert, les serpes, mais c'est pas mal. Toi, tu dégages. Il dort. En fait, il a laissé son costume, en fait. Il a laissé juste... Il avait pas envie de l'enfiler, le Romain. Oh là, merde. C'est vrai. Voilà. Alors, évitez de se prendre la lance. Je me surprise, mais c'est pas grave. J'avais un peu plus de vie. Toi, dégage. Quoi ? Ok. Game over. Écoutez... C'est sympa. Heureusement qu'il y a un continu, hein, parce que... Voilà. Alors oui, un détail. Il y a trois continues, donc ça permet quand même d'avoir quelques moyens de sauvegarde, mais il n'y a pas de mot de passe. Donc en fait... Ok, je me suis fait toucher. Faut peut-être pas les toucher quand on les frappe de face, en fait. Faut les frapper par derrière. Faut être... Faut être méchant méchant, quoi. Bah, idée fixe ! Tu l'as pas neutralisé, là ! Sérieux ? Ouais, super. On peut même plus compter sur idée fixe, quoi. Allez, encore cet oiseau de merde, là. Allez, dégage. Dégagez, s'il vous plaît. Merci. C'est sympa. Allez, merci. Bon, il s'envole, là. Franchement, on en fait voler du Romain, hein. Et toi ? J'ai pas lu, hein. Ouais, il n'y a pas de mot de passe. Donc en fait, pas moyen de sauvegarder. Et c'est un peu dommage, parce que... Bah, parce que le niveau... Enfin, le niveau... Le jeu est... Bon, il est plutôt long. Oui, il chie, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il largue ? Je sais pas si... Je crois pas que ce soit des crottes. Je crois que ce sont plus des... Des œufs. C'est presque ce que j'ai cru comprendre. Lui, il a pas envie. Lui, par exemple, il a pas envie de chier. Bah, voilà. Bah, écoutez. On ne saura pas ce que c'est, hein. C'est pas grave. Mais ouais, j'ai plus l'impression que ce sont des œufs. Il y a pas moyen de sauvegarder. Il y a quand même, je crois, il y a pas mal d'actes. Euh... Je crois qu'il y a au moins quatre actes. Si ce n'est cinq. Et euh... Donc ça fait... Ah, c'est bien. Voila ! J'aime bien, l'animation est bien faite. Ok, d'accord, il ne restait que ça. Ok. C'est euh... C'est bien. On est... On est efficace. Mais bon, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de mot de passe, il va falloir faire le jeu d'une seule traite. Donc, heureusement qu'elle est continue. Mais bon, si vous avez envie de finir le jeu, il faut le faire d'un seul coup. C'est un peu... C'est un peu dommage, je trouve. Bon, après, euh... C'est quelque chose qui sera amélioré sur d'autres jeux Astérix. Toujours développé, d'ailleurs, par Infogrames. Bah, super. Les hérissons, franchement, ce sont nos pires ennemis, hein. C'est... On peut pas les... On peut pas les toucher. C'est pas... Bah oui, voilà. Mais qu'est-ce que je disais ? Nos pires ennemis. Ils sont pires que les Romains. En fait, le problème, c'est pas les Romains, c'est les hérissons. C'est... Ce sont eux. Et les oiseaux aussi. En fait, la nature, en général, a l'air d'être notre ennemi. Voilà, super. Pourtant, moi, je pensais que les Gaulois communiaient avec la nature, mais... Mais apparemment, elle ne nous le rend pas, hein. Elle est mauvaise avec nous, la nature. Elle ne nous aime pas trop. Voilà, on va éviter les hérissons qui ont l'air de s'éclater, hein. Ils s'amusent bien, les hérissons. Bah, dégage. Merci. Bon, on frappe un peu les sangliers, hein. C'est pas très sympa. Les Gaulois qui sont donc des gros mangeurs de sangliers. Bon, je crois qu'Obelix, ça a décimé la moitié de la population de sangliers à lui seul. Oh, super. Encore un peu de potion magique. Voilà. Bon, on s'en fout de l'oiseau. Voilà. Celui-là, il l'a dégagé. Super. Ouais, Obelix, c'est... Quoi ? D'accord. Il y a du vide, ici. Faut le deviner. Faut... Ouais. C'est bien. On sent quand même, il y a un peu le... Vous sentez ce petit goût infogramme, là. Ça, ça reste, hein. Mais bon, franchement, pour l'instant, je suis agréablement surpris. Bon, après, on n'est que dans l'acte 1, hein. C'est pas non plus très... Souvent, les premiers niveaux sont plus simples. Mais ça va, c'est... On est dans l'esprit. Les musiques sont bonnes. C'est plutôt bien fait. Voilà. Vous voyez, on est dans la forêt gauloise, là. C'est franchement en armorique, hein. C'est juste qu'il y a des moments, bah... Ouais, il y a des plateformes qui n'en sont pas. Enfin, je comprends pas tout. Voilà. Moi, je croyais qu'il y avait un truc en dessous. Donc, on va éviter d'aller par là. On va aller tout droit, hein. Parce que c'est bon. Allez, dégage. Super. Voilà. Allez. Quelques sangliers. Ils en donnent, des sangliers. C'est bizarre, hein. Ok. Pourquoi je clignote comme ça ? Ah, putain ! C'est ça ? Ça me tue ? Ok. Bon, bah, on va éviter de marcher dans les buissons qui ont légèrement brûlé. Ok. D'accord. Ça, ça me défonce. Donc, on va éviter. Par contre, on va essayer de bouffer un peu de sangliers. Ça fera du bien. Ouais. Ils sont pas très végétariens, nos amis gaulois. Ok. Super. Du sanglier encore. À foison, comme on dit. Ah, une petite serpe là-haut. Je sais pas quoi ça sert. Tu tu, mais... Alors. Hop. En réalité, tu es suicidé. Non, non. Pas toi, le hérisson. Dégage. Oula. Ah oui. Alors ça, ça disparaît. Ok. On est bon. On est bon. Voilà. Très bonne surprise. Acte 1, scène 4. Yves. Yves. Mais non, pas Yves. 4. Euh... Parce que normalement, les jeux informes sont quand même assez difficiles. On en a testé quelques-uns sur cette chaîne et dans cette émission. Et euh... Ok. Hop. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a plein d'itamies. C'est sympa. On va grimper sur les nuages. Euh... Bon là, la musique tourne un peu en boucle. C'est un peu la même qui est revenue. Ils atteignent un peu les niveaux, mais... Voilà. Hein. Ça tape un peu sur le système, là. Mais euh... Non. Sinon, euh... C'est une bonne surprise parce qu'il est agréable. Il reste bon. Les jeux infogrames respectent globalement l'esprit de la bande dessinée. Donc ça, c'est vachement bien. Par contre, ce qu'on pouvait reprocher aux autres, c'était la difficulté. Et là, euh... J'admets qu'il est vraiment simple. Ah mais... Alors je dis ça et là, c'est un peu la merde, hein. Oula, ok. On va choper cette plateforme folle. Euh... Ok. Super. C'est bon, ça. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que... Il n'y a pas que l'Armorique, hein. Il y a aussi les montagnes. Il y a aussi des tas... On va aussi en Égypte. Il y a les pirates. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Pas mal d'autres niveaux et c'est assez varié. C'est... Ça respecte assez l'esprit. Bon. Voilà. Dégage. T'as voulu me tuer, hein. Mais... Oula. Ça devient tendu, cette histoire-là, de nuages et de... Merde ! Ah mais il est hyperactif aussi, avec sa potion. Bref. Il y a juste l'histoire que Obélix se fasse enlever. Bon. C'est... Oui. Peut-être. Pourquoi pas. C'est... Dans le domaine des dieux, hein. Il se fait enlever. Vous savez, là. Par exemple, le film d'Alexandre Astier, sorti en 2014. Oui. Effectivement, il se fait enlever, mais... Parce qu'il... Il avait pas assez mangé. Voilà. Super. Je pars, je me concentre même pas. Super. Game over. Bon écoutez, euh... Globalement, ce jeu est très sympa. Franchement, on passe un agréable moment dessus. Bon. Les musiques reviennent un peu en boucle. Il n'y a pas de mot de passe. Mais, franchement, c'est un jeu que je vous recommande. Voilà. Parce que vous passez un bon moment. Bon. Il faut essayer de faire le jeu en une seule traite. Hein. Voilà. Euh... Ça demande quand même un peu d'entraînement. Mais, euh... Sinon, c'est un très bon titre. Voilà. Et je trouvais que c'était, euh... Un bon jeu pour rendre hommage à, euh... Albert Uderzo. Et, euh... Evidemment, René Goscinny. Voilà. Euh... C'est un, euh... C'est un très beau jeu. Et dis-moi, euh... Tu me fais pas de blagues aujourd'hui ? Euh... Non, pas de blagues. Non. Parce qu'en fait, c'est une vidéo hommage. Voilà. À Astérix, tout ça. Et puis, franchement, les meilleures blagues sont dans Astérix. Si vous voulez des blagues, il y en a dans les albums. Elles sont bien meilleures que celles que je pourrais trouver, hein. Ouais, beau. Ouais. Pas terrible, hein. De quoi ? Non, je sais pas. Je... Je la trouvais, euh... Pas très fraîche, cette émission. Euh... Quoi ? Pas fraîche, mon émission ? Tu la trouves pas fraîche ? Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, putain ? Ils sont fous, ces youtubeurs. Pas fraîche. 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 Sous-titrage ST' 501